A la suite du lancement par les soviétiques du premier satellite artificiel de l'histoire, Spoutnik, les américains veulent une revanche et décident de lancer les programmes Telstar, le téléphone des étoiles, destiné à relier l'Europe et les Etats-Unis. Il faudra donc mettre en place de chaque côté de l'Atlantique des stations-relais. Le général de Gaulle donne son feu vert, la course est lancée. L'Atlantique des stations-relais Ils vendent toutes sortes de produits qui non seulement soutiennent l'économie du pays, car tout est de fabrication française et issu du marché national. Les bénéfices sont ensuite reversés à des associations qui viennent en aide aux agriculteurs, à nos écoles rurales et à nos militaires. Pour notre terre. Pour nos enfants. Pour les hommes et femmes de notre armée. ParfumTerreDeFrance.fr Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode Black Raven. Nous étions déjà allés à cet endroit il y a un certain moment, mais nous n'avions pas vraiment poussé dans le détail. Je pense qu'il était intéressant d'y revenir pour vous raconter l'histoire de ce lieu historique unique en France. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de mes acolytes habituels, mais de mes cousins, dont l'un est photographe. Je vous invite donc aujourd'hui à découvrir au travers de la photographie et de mes prises de vue, ce lieu historique dans la télécommunication spatiale. Sous l'impulsion de Pierre Marzin, breton d'origine et directeur du Centre national d'études des télécommunications à l'époque, il est décidé fin août 1961 de construire le Radome. Le temps étant compté pour lancer les expérimentations, il est décidé d'acheter et d'utiliser la technologie américaine pour construire la station relais française. Les États-Unis fourniront la technologie, la France construira le site et les infrastructures. Après des recherches pour trouver un site qui conviendrait à l'implantation de la future station, la Bretagne est choisie car ayant un sol particulier, une localisation particulière, un horizon très dégagé et une proximité des laboratoires du CNET de l'Agnon font que ce site sera choisi. Nous sommes déjà venus ici il y a presque 4 ans. C'est toujours un lieu atypique, à la limite de l'étrange, entre vieilles entreprises abandonnées et d'autres neuves, anciennes maisons bretonnes et infrastructures futuristes. Le lieu n'a presque pas changé. A l'exception que l'accès de la parabole est complètement bloqué, il n'est plus possible de monter dans sa coupole, les marches d'escalier ont été enlevées et les accès condamnés. Je vous repasse quelques anciennes images de nos archives. Pour vaincre, que faut-il à nos soldats ? Euh non, moins loin quand même, celle où on est allé sur les antennes quoi, bref. T'as l'impression que tu peux tomber entre les marches t'es. Est-ce qu'il est stylé ? Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est stylé ? Putain, mes chaussures elles n'adhèrent pas du tout mon gars, je vais limite glisser, tu sais. Oh putain, c'est ouf. Oh la bâche. Oh putain, t'es pas con. Ah ouais. Merde ! Oh c'est trop beau. Putain mon gars, la vue de... T'arrives là où on voit l'océan ? On voit l'océan là-bas. Elle est comme ça, comme à la plage. On dirait que t'es en train de grimper dans le ciel. Tu m'étonnes, putain, t'as pas intérêt de péter l'aïeux. Après un chantier de neuf mois conduit par la compagnie générale d'électricité, un temps record pour construire l'antenne et l'enveloppe en dacron du radome, le site est enfin prêt. 8000 mètres cubes de terrassement, dont 3000 mètres cubes de rocher, 4000 mètres cubes de béton et 276 tonnes d'acier seront nécessaires pour construire la première station. Le 11 juillet 1962, à 0h47, la station capte les premières images de télévision transmises en direct par satellite entre Andover et Plômeur-Baudou. 190 techniciens auront la primeur, cette nuit-là, de voir la première transmission mondiaux visée au monde. Le général de Gaulle viendra inaugurer ce nouvel outil de télécommunication le 19 octobre 1962, sur invitation de Pierre Marzin. Un ménhir gravé, dressé devant le bâtiment central de commande, sera inauguré également, le même jour, afin de commémorer cet événement. Le fameux de ma rue était ouvert... C'est avec une satisfaction profonde, et j'ajoute avec fierté, que nous inaugurons ce matin, ce ménhir, autrement dit ce symbole de la très grande réussite. Vive la science française, vive la Bretagne et vive la France. L'antenne du Radome restera en service jusqu'en 1985, puis deviendra en 1991 l'attraction de la cité des télécoms. Le Radome est classé Monument historique depuis le 29 septembre 2000. Il faut également savoir que cette antenne est la dernière existante au monde. Ceci est l'antenne PB3. Haute de 50 mètres, elle est la dernière antenne de grande taille du site, comprenant anciennement plus d'une dizaine d'antennes. Elle était spécialement conçue pour les satellites géostationnaires. Ce lieu qui à l'époque hébergait des équipements de pointe est aujourd'hui à l'abandon. L'annonce brutale de la fermeture, la fermeture du CTS et de l'IRET SNE en janvier 1999 par France Télécom engendrera de forts mouvements sociaux. Le CTS n'étant plus compétitif dans le domaine des transmissions de données, concurrencé par l'essor des fibres optiques déployées par des câbles transatlantiques, conduira à la fermeture progressive à partir de 1999 et ce, jusqu'en mai 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada